Allez nous, on a choisi un autre livre ce matin pour rendre hommage à Robert Badinter, notamment dont la jeunesse a été très marquée, on le sait, par la Seconde Guerre mondiale et la Shoah. On rappelle que son père et certains membres de sa famille sont morts dans les camps. Ce livre, c'est Le sourire d'Auschwitz aux éditions des Ronds dans l'eau. C'est une enquête qui a été réalisée par Stéphanie Trouillard. Elle est journaliste à France 24, spécialiste de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Elle a écrit plusieurs livres sur le sujet, toujours en racontant et en mettant en lumière des histoires d'hommes, de femmes. Et là, elle s'est intéressée à l'histoire d'une jeune femme. Je dis jeune femme parce qu'elle avait seulement 17 ans. Elle s'appelait Marie-Louise Mouru, dite Lisette. Une jeune femme qui a été arrêtée en décembre 1942, déportée en 1943 à Auschwitz, où elle meurt d'ailleurs, quelques mois après. Et en cherchant en fait des femmes résistantes, elle est tombée, Stéphanie Trouillard, sur cette photo de cette jeune fille à Auschwitz. Un cliché où la jeune femme, elle est étonnamment souriante. Avec un sourire ironique. Exactement, comme si elle défiait ses bourreaux. Donc elle s'est intéressée à son passé parce qu'en fait, officiellement, cette petite Lisette, elle a été arrêtée parce qu'elle avait déposé un bouquet de fleurs sur des tombes. Évidemment, il y a bien plus que ça. En fait, elle a mené des actes de résistance. Donc à travers cette enquête, elle va se rendre compte que ces actes de résistance, elle a été dénoncée par des femmes à l'époque. Elle a été arrêtée, ensuite déportée avec son petit ami, qui est mort aussi d'ailleurs, dans un camp. Bon, je dis bien résistante parce qu'il y a peu d'écrits, en fait, sur les femmes résistantes. C'est important là aussi de pouvoir les mettre en lumière. Ça se lit très bien, c'est accessible à tous, c'est sous forme de BD. Je pense qu'il faut mettre ce genre d'ouvrage entre les mains des enfants, des adolescents. C'est vraiment essentiel pour rendre hommage à ceux qui se sont battus pour la France, pour la liberté. Et à quelques mois maintenant des 80 ans du débarquement, ce sera en juin prochain. C'est essentiel. Donc on vous conseille ce livre, il coûte 22 euros. C'est l'histoire de Lisette Morue, résistante, bretonne. C'est important aussi de rendre hommage à ces femmes qui se sont battues pour nous. Au lendemain de la mort de Robert Badinter, il y a quelques jours, de la panthéonisation de Manouchian, qui dirigeait le groupe Manouchian. Je pensais à ma mère qui était dans la résistance, dans les maquis, mais à qui on interdisait de porter le fusil parce qu'elle était une femme. Exactement. C'est vrai ? Elle n'avait pas le droit de... Non, elle avait le droit juste de soigner les blessés. D'accord. Voilà, c'est vrai, vous le verrez en tout cas dans le livre, elle passait des lettres, elle faisait les V de la victoire. Et elle se fait dénoncer parce qu'en fait, avec son petit ami, ils font une liste des femmes, notamment, qui en fait, on va dire, s'arrangent avec les Allemands, sont assez conciliants avec eux. Et ils se disent, tiens, après la guerre, on aura ces noms. Et elle le raconte à quelqu'un qui le raconte et elle se fait dénoncer. On pense aussi à ses parents parce qu'ils ont longtemps attendu de savoir ce qu'elle était devenue. Et comme beaucoup, rien, le silence, justement, après ces morts. Vous vous souvenez de ces affiches de la Résistance qui disaient, taisez-vous, sinon vous allez mourir. Il ne fallait pas parler. Merci beaucoup, en tout cas. C'était bien comme conseil. Pour vos filles, Coralie. Coralie, ça va être à moi. C'est une pression. Ah.